Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise une frangipane pour mettre à l'intérieur d'une galette des rois ou d'autres gâteaux, on peut faire des fonds, on peut faire plein de choses avec la frangipane, c'est très simple, une frangipane en gros c'est un 4K, donc il y a un quart de beurre, un quart de sucre, un quart de coup d'amande et un quart d'oeuf, ensuite moi j'y ajoute de la vanille naturelle et du rhum, un peu de rhum, c'est pas obligatoire, on fait comme on veut, donc voilà, donc je vais commencer par un peu de beurre en petits cubes, et donc je vais crémer le beurre, ça veut dire le ramollir à ce facteur. Voilà, on le laisse crémer le temps. Alors voilà, ça y est, notre beurre est cremé, on peut le voir, vous voyez, il est sous forme de crème, c'est simplement ramolli. Donc là, je vais y ajouter maintenant mon sucre, voilà, voilà, il faut accélérer un peu, là ça va finir de bien mélanger le beurre, qu'il soit bien en tomade. Voilà, une fois que le sucre est mélangé, on rajoute simplement la poutre d'amande. Donc voilà, là nous avons notre beurre qui est mélangé au sucre et à la poutre d'amande. Et maintenant, une fois que tout ça s'est bien mélangé, je vais simplement rajouter les oeufs. Donc en l'occurrence, pour notre recette, ça va être 4 oeufs. Donc je répète, la recette c'est un 4 quarts. Il y a un quart de sucre, un quart de goutte d'amande, un quart de beurre et donc un quart d'oeuf, donc dans ce cas-ci 200 grammes. Et là, je vais tout doucement monter un peu la vitesse et laisser tourner tranquillement le temps que ça foisonne. Donc voilà, ici nous avons notre crème qui commence doucement à foisonner. Et pendant ce temps-là, je vais y ajouter la vanille. Donc c'est de la vanille naturelle. Vanille naturelle liquide, que vous pouvez trouver partout. Et ensuite, un peu de rhum. Voilà, et c'est tout. Et là, je laisse simplement tourner ma crème qui va être prête d'ici 2 minutes. Alors voilà, là notre crème est réalisée. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble avant de pouvoir garnir nos galettes. Voilà, et là on va voir du coup, garnir notre galette. Et voilà. Vous voyez, elle est parfaitement crémeuse.